C'est au cœur du quartier latin le 11 décembre 2018 que les membres du Cercle Avenir International se sont retrouvés pour une visite guidée du Panthéon. Panthéon qui vient du grec Panthéon, qui signifie de tous les dieux. Sa construction débutée par Soufflot en 1757 fut terminée par Jean-Baptiste Ronglet officiellement en 1789. Sa façade sur laquelle on peut lire « Aux grands hommes la patrie reconnaissante » reprend notamment celle du Panthéon de Rome, construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet édifice originellement créé pour abriter la chasse de Sainte Geneviève, patronne des Parisiens, devint finalement à la Révolution la dernière demeure des hommes qui auront marqué l'histoire. De fresque en fraise, de galerie en galerie, Régis, le guide, a permis à l'assistance de réaliser une véritable plongée dans l'histoire pendant deux heures. Tous les secrets de la conception du bâtiment ont été dévoilés comme sa maquette. Quant au pendule de Foucault, énorme sphère en laiton, suspendue à un fil d'acier, qui montre par un savant mécanisme que la terre tourne sur elle-même, il a remporté tous les suffrages. 79 grands personnages de l'histoire de France reposent donc au Panthéon, de Voltaire à Jean-Jacques Rousseau, en passant par Alexandre Dumas, Victor Hugo, Marie Curie, Jean Jaurès, Jean Moulin, pour ne citer que les plus connus. Les deux derniers pensionnaires, Simone Veil et Maurice Genevois, ont été panthéonisés sous l'impulsion d'Emmanuel Macron. Finalement, bien peu, au regard des 40 personnages imposés par Napoléon Ier. Tous les membres et décideurs RH présents, comme entre autres les représentants de Saint-Gobain, Schlumberger, Péchinet ou Orange, ont salué unanimement la qualité de cette visite et apprécié ce moment unique durant lequel le temps est resté suspendu, à l'image du pendule de Foucault. Nous profitons de ce dernier événement de l'année 2018 pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous en janvier 2019 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada